Pourquoi je ne perds pas de poids ? 7 raisons révélées. Cela vous décrit-il ? Vous avez apporté de grands changements à votre alimentation et commencé un bon programme d'exercice mais vous ne perdez pas de poids. Vous avez réussi à perdre un peu de poids mais il semble que vous le reprenez toujours. Puis vous vous demandez pourquoi je ne perds pas de poids. Il y a peut-être plusieurs raisons à cela. La chose importante à reconnaître tout d'abord consiste à reconnaître que vous avez pris la décision de commencer à être en bonne santé. C'est le premier gros obstacle à surmonter. Et si vous avez commencé à faire de l'exercice ou à modifier votre alimentation, vous avez franchi le plus gros obstacle. C'est tellement plus facile de continuer à manger mal et de s'asseoir sur le canapé. Le fait que vous ayez pris des mesures pour vous améliorer, vous et votre santé, on dit long. Et ce sera le moteur de votre succès. Bien sûr, tout le monde a besoin d'informations et de connaissances supplémentaires pour aborder la perte de poids de la meilleure façon. Donc, si vous vous demandez pourquoi vous ne perdez pas de poids, voici 7 choses susceptibles d'en être la cause. Pratiquez trop de sport. Vous avez commencé une nouvelle routine d'entraînement et commencez à vous y habituer. C'est excitant de se mettre en harmonie avec son corps par l'activité physique et d'obtenir de la rétroaction en se sentant mieux après. C'est aussi formidable de voir une augmentation de la force et même de la masse musculaire maigre. Si vous l'avez apprécié et que vous avez vu des aspects positifs, il serait peut-être logique que vous commenciez à vous entraîner plus longtemps et plus fort. Si 3 jours par semaine, ça fait du bien, pourquoi pas 5 ? Pourquoi pas 7 jours consécutifs de musculation et d'entraînement cardiovasculaire ? Si une heure d'entraînement a été excellente, pourquoi ne pas en faire 2 ? Ou 3 ? Ce serait un moyen sûr de perdre plus de poids et de se remettre en forme. Malheureusement, cela ne fonctionne pas de cette façon et il vaut mieux laisser son corps se reposer. Lorsque vous faites trop d'exercices, vous pouvez rendre les choses pénibles pour votre système nerveux central. Vous mettez votre corps dans une situation où il est constamment stressé et où il libère des hormones de stress. Si vous ne vous reposez pas et ne récupérez pas comme il se doit, vous risquez de perdre tout votre corps. Le surentraînement peut entraîner des blessures, déchirures musculaires et des tensions. Elle peut aussi affaiblir votre système immunitaire et vous rendre plus vulnérable aux maladies. Il faut éviter ce syndrome de surentraînement pour pouvoir continuer à perdre du poids. Lorsque les hormones du stress sont en hausse, il est plus difficile de perdre du poids car votre corps désire préserver ce qu'il possède. Accordez-vous donc du temps pour vous reposer et récupérer afin d'améliorer votre condition physique et votre perte de poids. Ne pas dormir suffisamment Cela va s'ajouter au point numéro 1. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous pouvez créer ce même syndrome de surentraînement dans votre corps. Si vous ne dormez pas assez, votre corps commencera probablement à penser qu'il y a un traumatisme. Ou alors, pourquoi ne dormiriez-vous pas ? Cela peut également conduire au niveau plus élevé d'hormones du stress et au fil du temps, cela peut devenir assez désagréable. Ils peuvent entraîner beaucoup d'inflammations dans l'organisme et être à l'origine d'un grand nombre de maladies graves. En plus de cela, ces hormones du stress rendent aussi la perte de poids très difficile et ralentissent également votre métabolisme. Imaginez-vous si vous combinez le surentraînement et le manque de sommeil. Vous pouvez à peu près dire adieu à la perte de poids. Veillez à dormir au moins 7 à 8 heures par nuit. Cela signifie qu'il faut créer une bonne routine de relâchement, s'y tenir et la commencer à la même heure chaque soir. Cherchez à éliminer la lumière bleue des appareils électroniques susceptibles de perturber le sommeil et d'éviter l'alcool et la caféine plus tard dans la journée. Gardez votre chambre aussi sombre que possible et une touche sur le côté frais pour favoriser un meilleur repos et un rajeunissement. Une fois votre corps reposé et rétabli, vous ouvrez la voie à une meilleure perte de poids et forme physique. Ne pas manger assez Cette situation peut sembler déroutante comme si vous mangiez moins, vous devriez soudainement perdre du poids. Tout cela revient au métabolisme et encore une fois à la question de l'hormone du stress. Pensez à votre graisse corporelle comme une source de réserve de carburant. Lorsque des périodes de stress ou de traumatisme surviennent, votre corps peut le décomposer et l'utiliser comme source d'énergie. Lorsque vous limitez trop de calories, votre corps pense qu'il y a une autre forme de traumatisme. Ou peut-être une sécheresse, puisque vous ne vous nourrissez pas. Le stockage de graisse corporelle peut être votre plan d'urgence pour votre corps. Lorsque vous ne mangez pas assez, votre métabolisme ralentit car votre corps ne souhaite pas gaspiller ses ressources. Tout devient une question de conservation à ce stade et perdre du poids ne serait pas en tête de liste des priorités de votre corps. Ajoutez à cela le surentraînement dans le gymnase et cela peut vraiment retarder votre perte de poids. Votre corps se battra contre vous pour s'accrocher à ce qu'il a. C'est là que les blessures et les maladies peuvent également se produire, car votre corps peut essayer de ralentir les choses autant que possible. Laissez-vous gaver et nourrir. Votre corps a besoin d'un carburant constant pour fonctionner correctement et perdre du poids. Ne pas développer de muscles Nous ne parlons pas ici de musculation géante, mais d'un bon muscle maigre, car cela peut faire partie de ce qui vous aide à perdre du poids. Tout d'abord, le simple fait d'avoir à développer le muscle par le biais d'un entraînement musculaire nécessitera un effort physique complet. Cela brûle beaucoup de calories qui aideront à la perte de poids. En outre, le style d'entraînement permettant de renforcer les muscles, un style à haute intensité, améliorera l'état hormonal de votre corps. Votre corps pourra brûler des calories longtemps après votre entraînement. Votre métabolisme sera maintenant plus élevé et la perte de poids sera plus facile à atteindre. De plus, le simple fait d'avoir plus de muscles augmente votre capacité à brûler des calories. Le muscle maigre est métaboliquement actif même au repos, de sorte que lorsque vous avez plus de muscles, vous brûlerez plus de calories, même si vous êtes assis immobile. Ne pas manger assez de protéines Vous entendez probablement parler de protéines tout le temps, et son but principal n'est pas seulement de renforcer les muscles. Les protéines jouent un rôle important dans de nombreuses fonctions de l'organisme, depuis la fabrication des hormones jusqu'à la structure, la fonction et la régulation des tissus et des organes dans l'organisme. Les protéines ont également un effet thermogénique, ce qui signifie qu'il faut des calories juste pour les manger et les digérer. Avez-vous entendu parler des succurs de viande ? C'est une fonction thermogénique en action car il faut beaucoup d'énergie pour que le corps digère et absorbe les protéines. Cet acte de synthèse des protéines musculaires peut être un grand brûleur de calories dans le corps. L'avantage suivant consiste en ce que le simple fait de manger des protéines pendant la journée peut également stimuler votre métabolisme de 80 à 100 calories par jour. Cela a également un autre effet positif, car il vous fait manger plusieurs centaines de calories moins par jour à partir d'autres sources alimentaires. Les protéines aident à vous rassasier et à vous garder plein. Vous aurez moins faim à divers moments de la journée et pourrez absorber moins de calories, vous aidant ainsi à perdre plus de poids. Les protéines peuvent aussi être efficaces pour résister aux envies de fumer et maintenir la glycémie à un niveau plus stable. De cette façon, vous n'obtiendrez pas ces gros pics et grosses gouttes susceptibles de vous donner envie d'avoir plus de glucides, et peut-être de prendre plus de poids. C'est une bonne idée d'avoir une bonne portion de protéines au déjeuner, car cela peut vous aider à perdre du poids. Vous resterez rassasié toute la matinée et aurez moins tendance à vous tourner vers la collation de midi ou vers les envies de sucre. Mangez trop Si vous avez sérieusement envisagé de perdre du poids, vous êtes probablement plus conscient de vos portions alimentaires et de votre apport calorique. La question du comptage des calories est un domaine un peu compliqué, et ce n'est pas aussi simple que les apports caloriques, et toutes les calories ne sont pas créées égales. 100 calories de noix agira différemment dans votre corps que 100 calories de Coca-Cola. Mais il est tout de même important de savoir la quantité de calories que vous consommez, car cela peut vous surprendre et vous étonner de ne pas savoir quelle quantité de calories vous en consommez. La première grande chose pour perdre du poids est d'arrêter de boire vos calories. Cela signifie couper les boissons gazeuses, les jus, les boissons pour sportifs, les cafés de spécialité, etc. Ce sont des calories à action rapide qui ne vous rassasient pas et qui peuvent vous affamer davantage. Vous avez pris des centaines de calories sans vraiment savoir qu'il n'y a pas de structure solide de protéines et de fibres pour vous aider à rester plein. Comme ces boissons sont toutes sucrées, elles peuvent augmenter votre glycémie et provoquer un accident. C'est au cours de cette phase d'écrasement que vous avez tendance à désirer davantage de ces glucides à action rapide sous la forme de sucre simple ou de glucides raffinés. Cela rendra la perte de poids difficile, alors faites-vous une faveur et remplacez ces boissons par de l'eau. Vous pouvez également essayer de suivre vos calories pendant quelques jours juste pour avoir une idée d'où vous en êtes. D'ici, vous saurez comment restructurer les choses. Prenez les amandes par exemple. Elles constituent une excellente collation santé et en prendre une petite poignée peut être une excellente idée. Mais disons que vous le faites plusieurs fois dans la journée. Une seule tasse d'amandes contient environ 530 calories, ce qui est peut-être plus que ce que vous aviez l'intention de consommer. Vous n'avez pas besoin d'être esclave du suivi des aliments et des calories, mais vous pouvez vous faire une idée générale de votre situation et vous ajuster au besoin. Mangez trop de glucides Vous en avez peut-être assez d'entendre parler de tout ce qui concerne les glucides, mais quand il s'agit de ne pas perdre du poids, vous devez en être conscient. Si vous avez de la difficulté à perdre du poids ou si vous avez des problèmes de glycémie, comme le diabète de type 2, vous voudrez peut-être réduire votre taux de glucides. C'est quelque chose dont vous pouvez discuter avec votre médecin, mais la majorité des glucides auxquels nous sommes exposés ne sont pas nécessaires du tout. Des choses comme le pain blanc, le riz blanc, la farine blanche, le sucre blanc, etc. ne vous fournissent aucune nutrition et sont très glycémiques. Cela maintient votre glycémie élevée et rend la perte de poids plus difficile. Le fait de réduire la teneur aux glucides peut avoir des effets positifs sur les taux de triglycérides et de cholestérol, en plus de contrôler la glycémie et de perdre du poids. Les glucides basés autour de votre séance d'entraînement peuvent toujours être excellents pour l'énergie, mais cherchez les meilleurs choix. Visez des choses comme l'avoine coupée en acier, le riz sauvage, les patates douces et le quinoa. Résumé la situation Pourquoi je ne perds pas de poids ? C'est une question que l'on entend souvent dans les salles de sport et les centres de conditionnement physique du monde entier. Il peut y avoir quelques raisons à cela, mais il est facile de vous remettre sur la bonne voie en ce qui concerne vos objectifs de forme physique et de perte de poids. Il se peut que vous ayez besoin de commencer à dormir davantage, de surveiller les calories liquides, d'ajouter des jours de repos et de surveiller les glucides. Quoi qu'il en soit, il devrait y avoir des solutions pour savoir pourquoi vous ne perdez pas de poids. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, Be fit, be a boss. Transformez votre vie. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je ne perds pas de poids ? 7 raisons révélées. Cela vous décrit-il ? Vous avez apporté de grands changements à votre alimentation et commencé un bon programme d'exercice, mais vous ne perdez pas de poids. Vous avez réussi à perdre un peu de poids, mais il semble que vous le reprenez toujours. Puis vous vous demandez pourquoi je ne perds pas de poids. Il y a peut-être plusieurs raisons à cela. La chose importante à reconnaître tout d'abord consiste à reconnaître que vous avez pris la décision de commencer à être en bonne santé. C'est le premier gros obstacle à surmonter. Et si vous avez commencé à faire de l'exercice ou à modifier votre alimentation, vous avez franchi le plus gros obstacle. C'est tellement plus facile de continuer à manger mal et de s'asseoir sur le canapé. Le fait que vous ayez pris des mesures pour vous améliorer, vous et votre santé, en dit long. Et ce sera le moteur de votre succès. Bien sûr, tout le monde a besoin d'informations et de connaissances supplémentaires pour aborder la perte de poids de la meilleure façon. Donc, si vous vous demandez pourquoi vous ne perdez pas de poids, voici 7 choses susceptibles d'en être la cause. Pratiquez trop de sport. Vous avez commencé une nouvelle routine d'entraînement et commencez à vous y habituer. C'est excitant de se mettre en harmonie avec son corps par l'activité physique et d'obtenir de la rétroaction en se sentant mieux après. C'est aussi formidable de voir une augmentation de la force et même de la masse musculaire maigre. Si vous l'avez apprécié et que vous avez vu des aspects positifs, il serait peut-être logique que vous commenciez à vous entraîner plus longtemps et plus fort. Si 3 jours par semaine, ça fait du...